Quel résultat j'obtiens à moyen terme sur l'amaigrissement, c'est-à-dire entre 1 et 5 ans ? Les résultats restent constants. Donc, les gens continuent de maigrir et, quand ils ont perdu leur excès de poids, ils continuent de maintenir la perte de poids qu'ils avaient prévue. Et donc, les chiffres à 5 ans sont de 62% de perte d'excès de poids, c'est-à-dire perte du poids qu'ils devaient perdre. Et je vous rappelle qu'on inclut toujours les gens qui font n'importe quoi. Et qui font n'importe quoi malgré les aides psychologiques, malgré les conseils, mais j'inclus dans cette série des gens qui ont des désormes psychologiques extrêmement importants, qui prennent des neuroleptiques de façon très importante. Donc, ce n'est pas toujours facile de corriger des trajectoires psychologiques complètement déviantes et des comportements complètement particuliers. Donc, 62% de perte d'excès de poids, ce qui veut dire perte de poids. Et chez les gens motivés, ce poids qu'ils ont perdu, ils sont tellement contents d'avoir perdu ce poids que ça va être pérenne, que ça va continuer. Donc, c'est bien plus que 62%. J'ai énormément de patients qui ont perdu leur poids, ce qu'ils devaient perdre la première année. Et ça continue pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et jusqu'à 17 ans. Sur la qualité de vie, il n'y a pas que l'amaigrissement, il n'y a pas que la perte de poids. Il faut qu'il y ait une qualité de vie avec cet émaigrissement. Si vous avez perdu des kilos et que vous êtes épuisé, vous êtes déprimé, vous êtes gris, vous êtes jaune, vous avez mauvaise mine, on dirait que vous êtes très malade, vous avez des carences importantes, comme dans les autres techniques, c'est une qualité de vie. Est-ce que ça justifie l'amaigrissement ? Est-ce que l'amaigrissement a tout pris ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'un, il faut maigrir, soit, mais qu'il faut avoir une qualité de vie exceptionnelle, bien supérieure à ce que vous aviez auparavant, en tout cas. Elle ne veut pas être inférieure ou très inférieure. Donc, la qualité de vie est très importante. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes sur des patients qui me disent, moi, je ne veux pas de bypass ou je ne veux pas de sleeve. Avec les bypass, il y a plus de carences, malgré l'apport vitaminique, absolu, carences en B1, vitamine B1, B6, B12, fer, etc. Et d'autres carences aussi importantes, malgré l'apport. Malgré les apports, les carences sont là. Qui me disent, moi, je ne veux pas être comme un tel qui a eu un bypass, qu'ils connaissent dans leur entourage. On dirait qu'il a une maladie, qu'il est grisâtre, il est déprimé, il est fatigué. Je veux être comme un tel que vous avez opéré, qui respire la vie et qui a un dynamisme, un dynamisme terrible et qui est très heureuse d'avoir maigri. Je crois que c'est ça qui est important. C'est d'accord de maigrir, mais pas à n'importe quel prix, et de maigrir avec un dynamisme, une énergie, être heureux de vivre, de revivre et de renaître quelque part. Donc, la qualité de vie est quand même essentielle. Et je dois dire que, dans la méthode et dans la technique, le Goff, puisqu'on traite les problèmes à leur source, dès qu'on traite les problèmes à leur source, on les résout beaucoup mieux que si on ne les envisage pas, et qu'on envisage l'obésité que sous un angle mécanique, par exemple, de retirer l'estomac à quelqu'un qui mange, ou de court-circuiter, de faire un bypass pour qu'ils maigrissent et qu'ils mangent moins. Je rappelle que l'obésité sévère est, pour beaucoup d'équipes, pour nous, et pour les malades, ils le savent, pour les malades surtout, ils le savent à 80-90% psychologiques, peut-être plus même, et que, donc, il faut résoudre ces problèmes psychologiques. Dans les 80-90%, on peut dire, 90%, 5% génétique. Vous savez que les gens, certains, maigrissent, mangent beaucoup et maigrissent, ou ont un poids faible, et 5% culturel. Si vous êtes culturel, si vous êtes eskimo, par exemple, il est évident que vous allez consommer plus que vous êtes citadin devant un ordinateur. Quand vous êtes eskimo, vous devez pêcher, sortir, faire moins 40, moins 50, c'est certain que vous allez consommer plus. Donc, il y a une part culturelle évidente. Mais, globalement, c'est 80-90% psychologiques, et c'est ça qu'il faut résoudre, résoudre et envisager. Donc, les résultats sont là à 5 ans. Beaucoup plus important, évidemment, si les gens sont motivés, si les gens s'investissent, et ils ont perdu leur excès de poids, le poids qu'ils devaient perdre, et ça continue. Ça continue, et ils sont très heureux, parce qu'ils ont changé à la source, ils font du sport, ils ont changé les causes de leur obesité. Ils mangent mieux, ils ont moins faim, ils sont plus disciplinés, ils ont résolu des problèmes psychologiques, et ils font du sport. Auquel cas, si vous jouez sur tous ces facteurs, vous mangez moins, vous mangez mieux, vous avez moins faim, vous n'êtes plus pulsionnel sur la nourriture, et vous consommez en faisant du sport, j'ai des patients qui, bon, c'est peut-être des excès, mais qui se mettent à faire 2 heures ou 3 heures de sport par jour. Bon, des patients en Corse qui peuvent le faire, qui peuvent le faire, car ils peuvent aller nager, ils peuvent aller faire du vélo, beaucoup plus facilement que si vous habitez Paris, c'est clair. Mais voilà, si vous jouez sur les 4 facteurs, la technique, le montage, le golf, la méthode, le golf avec l'aspect, la prise en charge nutritionnelle, psychothérapique, psychologique, et le vélo, les résultats à 5 ans sont très importants. Alors que dans les autres techniques, sleeve bypass, d'abord sur la sleeve, c'est moins important, beaucoup moins important l'amaigrissement, puisque si les gens font n'importe quoi, le petit estomac va s'élargir, et il va devenir grand. Il sera impossible de le régler, d'ailleurs. Il sera impossible de régler ce petit estomac. La seule possibilité, ça sera de réopérer et de refaire ce qu'on appelle refaire une sleeve sur une sleeve, sur un grand estomac, ou de faire un bypass sur une sleeve, de réopérer. Et considérer, encore une fois, l'obésité sur un aspect uniquement mécanique. J'ai pris l'exemple à Angers, à la société française, de la chirurgie de l'obésité. L'obésité sévère est liée à 80-90% par des problèmes psychologiques, deuil, divorce, inceste, un touchement sexuel, ou autres problèmes relationnels, ou sexuels, ou autres problèmes non résolus, en tout cas, non envisagés, non résolus psychologiquement. Et je pense qu'on ne résout pas ces problèmes, on ne résout pas un inceste, en enlevant une partie de l'estomac, les 4-5ème de l'estomac, ou en faisant un bypass, ou en faisant un court-circuit. Comme j'ai pris l'exemple à Angers, là, en juin 2013, j'ai dit que pour un cocaïnomane qui sniffait de la coke, il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de lui enlever le nez pour pas qu'il sniffe. Et là, pourtant, on retire l'estomac. Ou un fumeur, de retirer, lui enlever les doigts de chaque main pour l'empêcher de prendre des cigarettes. La drogue, comme la nourriture, c'est une addiction, et l'obésité n'est qu'un symptôme de leur mal-être, de leurs problèmes. Donc, il faut l'envisager sur ce versant, et ça explique les échecs, les échecs du sleeve et du bypass. et aussi pour quelques malades de ma méthode, de ma technique. Je ne suis pas Dieu, loin de là, je ne suis qu'un homme, et si les gens ne veulent pas maigrir, s'ils font n'importe quoi, ils ne vont pas maigrir. Mais, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux avoir ma technique, qui est une technique conservatrice, on retire l'anneau, les gens sont comme avant, plutôt que d'avoir perdu l'estomac, une 4-5ème de l'estomac à vie, quand vous avez 18 ans, 20 ans, ou que vous avez un bypass, intervention quasi irréversible, ou réversible, avec une intervention en ouvrant la parotomie, avec des problèmes terribles, terribles, quasi irréversibles. Donc, voilà, je pense que, pour moi, alors je vais être discuté là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'indécation à la sleeve ou au bypass. Soit, vous êtes motivé, vous voulez maigrir, vous voulez accepter cette prise en charge, psychologique, nutritionnelle, vous acceptez le montage, la technique, vous refaites du sport, et vous maigrez de façon étonnante, et durable, et très importante, et très importante. Vous allez perdre tout votre excès de poids, comme beaucoup de patients et patientes. Soit, pour une toute petite frange, pour des raisons psychologiques, ou autres, vous ne voulez pas maigrir, vous voulez garder cette protection, qui est l'obésité, à ce moment-là, il vaut mieux, selon moi, avoir ma technique, car ce sont les mêmes patients qui vont échouer dans le sleeve ou le bypass. C'est-à-dire qu'ils vont regrossir, qu'ils vont faire n'importe quoi, et le petit estomac, ou le petit manchon gastrique de l'estomac va s'élargir, ou le petit estomac va grossir dans le bypass, et il faudra, après, faire d'autres interventions mutilantes pour résoudre ces problèmes. Donc, dans tous les cas de figure, soit vous êtes motivé et vous allez maigrir, sans rien enlever, en étant conservateur, soit vous n'allez pas accepter, mais on peut le savoir, très souvent, enfin souvent, pas seulement au début, c'est à la longue, à la longue, en fonction de la prise en charge, si vous ne la faites pas, si vous ne voulez pas la faire, donc ça vaut le coup de faire la méthode log-off, et puis de voir si les gens veulent adhérer, accepter. Mais s'ils ne voulaient pas adhérer, il vaut mieux avoir eu ma technique, ma méthode, qu'un sleeve ou un bypass, intervention mutilante, irréversible, et on ajoute des problèmes à d'autres problèmes. Vous allez regrossir, beaucoup de sleeves, beaucoup de bypass regrossissent au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on leur dit bien, avec un sleeve, un bypass, il faut faire un régime, un super régime, il ne faut pas en sortir, sinon vous allez regrossir. Donc, ce régime, c'est-à-dire faire attention un peu à ce que les gens mangent, il vaut mieux le faire avec ma technique, je pense, que de perdre les 4-5ème de l'estomac ou faire un court-circuit. Et ceci est valable aussi pour les super-obèses, c'est-à-dire un IMC supérieur à 50. Ça, c'est très important. Si vous êtes super-obèse, indice corporel supérieur à 50, d'abord, j'en ai opéré beaucoup, puisque je suis allé jusqu'à 55 d'IMC, cette technique est tout à fait faisable. Et si vous avez une super-obésité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une histoire, peut-être psychologique, plus lourde, et surtout qu'elle remonte à plus longtemps et qu'il n'y a pas eu de prise en charge, une non-prise en charge de ces problèmes psychologiques, donc vous avez dû grossir beaucoup plus. Mais comme c'est à 80-90% psychologique, il faut les résoudre, y compris pour les super-obèses. Donc c'est clair que les super-obèses ne sont pas du tout écartées de la méthode. Simplement, il faudra mesurer le foie gauche, et parfois faire diminuer un peu le foie gauche, parce que s'il descend et s'il est trop important, pour les super-obèses, c'est-à-dire quelques malades, ce n'est pas très fréquent, à ce moment-là, il faudra faire diminuer par un régime ou un ballon intragastrique pré-opératoire pour que le foie gauche diminue, permette la mise en place de l'anneau avec ma technique en toute tranquillité et en toute sécurité pour ces quelques rats malades super-obèses. Donc voilà, voilà un petit peu les résultats à moyen terme concernant l'amaigrissement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada